La société d'étaples a décidé de relever un nouveau défi, la fabrication du plus grand drapeau du monde. D'une surface de 28 000 mètres carrés, cette étoffe de polyamide pèse au total plus de 3 tonnes. A quoi servira-t-elle ? A draper la falaise du Tréport sur une hauteur de 50 mètres et une largeur de 300 mètres. Conçue par le créateur Bernard Romain, l'opération de la falaise du Tréport a été rapidement acceptée par la société. Aujourd'hui, il s'agit de préparer les points d'arrimage de cet immense filet de 25 000 mètres carrés. Un pavillon peu ordinaire fabriqué à étapes dans le Pas-de-Calais, bleu, blanc, rouge, pour célébrer le bicentenaire. Jean-Marc Huguenin, Hubert Thillois. Casqués et harnachés comme de véritables alpinistes, ces hommes vont participer à l'élaboration d'une œuvre d'art. Ici, à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, le vent souffle fort ce 6. L'opération est risquée, mais le premier habillage de la plus haute falaise calcaire d'Europe va pourtant commencer. Cette opération durera une dizaine de jours. Près de 30 personnes ont été mobilisées pour sa réalisation. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Une œuvre d'art conçue par un peintre sculpteur du Tréport. Septes Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...